Bienvenue à tous sur WWE Info, et voici les titres. On commencera donc avec des petites informations sur la Wyatt Family. On continuera ensuite avec Payback et Rousseff, et on terminera avec une preview de WWE World. Allez, on commence maintenant avec la Wyatt Family. On en a parlé forcément dans le World Debriefing d'il y a quelques semaines. Eric Rowan est redevenu Hill, et en effet lors de l'épisode de SmackDown qui s'y réattachait, il a débarqué afin d'achever Fandango, tout juste battu par Luke Harper, son ancien justement partenaire. La WWE avait d'ailleurs spécifié le retour dans la division tag team des deux hommes, dans sa preview habituelle de Raw. La majeure raison principale de cette réunification semble évidente, les deux ex-Wyatt n'ont aucun plan concret de prévu, et les officiels y voient donc une opportunité de renforcer la division tag, qui vend cruellement de tag team Hill, créativement crédible. La suite, est-ce que le retour verra à la retour de Bray Wyatt, et donc la reformation de la Wyatt Family, et on pense même d'ailleurs aussi à l'alliance et l'arrivée également de Baudalas, qui pourrait créer tout simplement une énorme Wyatt Family, ce qui est la bonne nouvelle du moment, c'est bien évidemment que Eric Rowan et Luke Harper ne sont pas morts, et pourraient très vite rebondir, et pourquoi pas, à Elimination Champions. On continue ensuite avec Payback et Rousseff, on en a un petit peu parlé lors du Payback Debriefing, a-t-il prononcé ces fameux mots ? Comme on l'a constaté lors de Payback, Sinal a emporté à suite à un STF qui a fait hurler Rousseff en bulgare ou en russe, Lana est alors intervenue pour nous indiquer que Rousseff avait abandonné, mais la suite des événements laisse complexe, laisse perplexe, en effet plus tard dans la même soirée, le bulgare a de nouveau hurlé sur Lana en disant, voilà, qu'il n'a jamais, lui demandant là par la suite de s'en aller, et finalement à Raw, il y a eu, donc cette, cette, on appelle ça, cette dissolution, cette dissolution de cette équipe, et finalement elle est partie aller embrasser Dorf Ziegler. Et un utilisateur, ce prétendant bulgare, du fameux site Reddit, nous a proposé une traduction des paroles de Rousseff durant la fin du match, alors voilà ce qui a été dit, si je veux bien, si ce truc-là m'a disparaître, merci, donc durant la fin du match, alors aucune preuve que cette traduction soit exacte, mais c'est tout ce qu'on a, alors voilà ce qu'on dit, et elle est courte, salut Julien, ah non, ah j'abandonne, la prochaine fois nous te démolirons, j'abandonne que ta fille, allez au diable Sina, je te démolirai, c'est assez je t'ai dit, et c'est après cela que Lana est intervenue, avec cela peut-être peut-on indiquer que le bulgare a bien perdu ce match, mais on notera d'ailleurs malheureusement que Sina, en tout cas la mère de Sina, a pris cher, et que Sina a dû apprécier les douze paroles de Rousseff, à noter d'ailleurs que Sina, que Rousseff pardon, a perdu la nationalité russe pour redevenir bulgare, signifiant sans doute que l'aspect patriotique est désormais du passé, et que la relation de Lana Ziegler ne serait que temporaire, allez on termine maintenant avec une preview de WWE, que peut-on voir durant le show avant Elimination Champions ? Déjà sans doute des petites piques de tous les participants de la chambre d'élimination, Kevin Owens va-t-il attaquer encore John Sina ? Que sera le kick-off ? Et on parle d'ailleurs d'un match entre Naomi contre Paige, que sera le final ? Tout ceci bien sûr vous le retrouverez mercredi, et oui malheureusement si t'as des soucis, on a décidé de vous proposer désormais trois WWE Infos durant la semaine, le premier sera le lundi, on vous proposera soit les news, soit les résultats de Pay Per View, mercredi ce sera les résultats de WWE War, plus des news, et enfin les résultats de SmackDown, voire NXT, plus des news pour le vendredi. Donc sur ce on se retrouve donc vendredi, on parlera des résultats de Raw, et on terminerait, on parlera également de Samoa Joe, qui a fait donc son arrivée à la WWE et à NXT. Allez passez une bonne journée, bon week-end à tous si jamais vous êtes encore en week-end, parce que c'est la bande-côte je vous le rappelle, et ensuite c'est mon animaux, parce que je l'ai dit ! Allez ciao tout le monde !